Le train et la liaison entre Dijon et Yssurtille Les spécificités font qu'il y a une rivière avec une certaine pente et que tout le long de cette pente, il y avait des moulins. Et un des moulins importants du coin était à Clenet. Profitant des atouts de la ligne de chemin de fer, le moulin de Clenet est le seul à s'équiper d'une machine à vapeur. Le moulin de Clenet est devenu la plus grande minoterie de la Côte d'Or, broyant des quantités de choses. Des eaux qui venaient des abattoirs de Dijon par exemple, on faisait de l'engrais à partir des os. Enfin, on faisait des quantités de choses à partir du transport ferroviaire. Et puis cette grosse minoterie qui employait une trentaine de personnes, avec une cité ouvrière, déjà des structures assez modernes. À l'époque, on ne disait pas la minoterie, on disait l'usine. Ça montre quand même que les esprits avaient déjà changé. Ce n'était plus le moulin, c'était l'usine. Les combats n'étaient pas très loin. Verdun, ce n'est pas si loin que ça. On entendait le canon. C'était l'arrière de l'armée qui se trouvait entre Isse-sur-Tille, Clenet et Dijon. C'est-à-dire cette voie ferrée qui allait à l'époque jusqu'au-delà de Bar-le-Duc, servait à l'armée. La majorité des hommes ont été mobilisés. Un petit pays comme Clenet a eu 40 hommes mobilisés. C'est vrai, par rapport à une population de 250 habitants, c'est considérable. Les hommes étaient partis au front. Les femmes avaient la charge des familles et puis faire vivre les villages. Mon grand-père a participé, bien entendu, avec son frère qui est décédé en 1915, qui est sur le monument aux morts de Bretigny. Le monument a été érigé en 1919 par une collecte. Et donc il y a huit combattants, des enfants de Clenet, qui sont tombés au front. En 2018, les habitants de Clenet se rassemblent pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Les femmes ont été élevés. Les femmes ont été élevés. Les femmes ont été élevés. Les femmes ont été élevées. Les femmes ont été élevées. Et donc ils prennent une très bonne idée. Et donc ils SMITH, ils n'ont pas de ne pas de ne pas d'augmenter. Et donc ils se sont tombés. Marseille-Galais, mort pour la France, Louis-Débou, mort pour la France, Vionguenet-Sobol, mort pour la France. Marchons, marchons, qu'un sang impur, abreuve nos cidons. L'aminauterie qui avait beaucoup ralenti a été prise en charge par l'armée pour en faire un centre de soins des militaires. On pense qu'il y a 3-4 000 soldats qui sont passés par le site au cours des 3 années de guerre. A la fin de la guerre, comme ça avait été un centre de soins, c'est-à-dire avec des malades, il n'est plus question qu'on fasse une production alimentaire, donc elle n'a jamais repris des activités. Elle a été soldée, vendue pas très cher, pour d'autres activités, et elle a été rachetée par un monsieur qui s'appelait Sir Coulon, monsieur Sir Coulon, qui en a fait un atelier de décolletage. Donc ça n'a plus rien à voir avec la minoterie. Et cet atelier de décolletage s'est développé jusqu'en 1943, et ensuite a été transformé, racheté par un monsieur qui s'appelle Yvan Sobol, qui a été ancien militaire chercheur, et donc qui, à partir de cette petite activité économique, en a fait autre chose dans le domaine thermique. La deuxième grosse transformation de Clenet, dû à la guerre, c'est l'exploitation forestière. Avant, on avait une forêt, ici, qui fait à peu près 276 hectares, et pour les besoins de l'armée, cette forêt était, au cours de la guerre de 1914, complètement rasée. Et donc, à la sortie de la guerre, s'est trouvé que les anciens propriétaires n'avaient pas les moyens de la reconstituer, et donc l'État a nationalisé ces surfaces, et a replanté une forêt, probablement pas tout à fait les mêmes essences, et on a fait une forêt domaniale. Dans toutes ces années difficiles, après la guerre de 1914, après la guerre de 39-45, la forêt, c'était primordial pour les habitants, puisque la forêt, c'était la foige, et la foige, ça permettait de chauffer les maisons, il n'y avait pas de chauffage central, il n'y avait rien, c'était le poêle qui chauffait, ou la cuisinière. Donc la forêt, c'était très important, et en plus, c'était une ressource pour la commune. À la fin de la dernière guerre, les troupes américaines sont venues couper une bonne partie de ce qu'il y avait de valable. Mais ça demeure une belle forêt. Très riche en botanique, je crois qu'il y a une vingtaine d'espèces d'orchidées, par exemple, au bord des chemins et tout ça. Et puis la forêt, c'était aussi la chasse. La chasse, c'était des chasses qui étaient louées, donc il y avait aussi un impact sur le budget de la commune, puisque ça ramenait aussi de l'argent. Vous avez le muguet, parce que toute la grande ville et les villages savent que Clenet a beaucoup de muguets. Alors c'est les voitures rangées n'importe comment, partout, 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 partout. En 1939, commence la Seconde Guerre mondiale. Au début de la guerre de 40, il y a eu la création d'un corps, qu'on pourrait appeler presque un corps franc de défense, où les gens des pays ont été mobilisés et puis ils devaient faire des barrages sur toutes les routes qui venaient du nord. Et donc à Clenet, il y avait sur la route de Marsanais un peloton de braves habitants de Clenet avec leurs fusils de chasse, je pense, ou quelque chose comme ça, qui ont fait barrage. Et puis, les Allemands sont venus un petit peu têter un peu le terrain. Et puis comme il y avait ça un peu partout, tous les villages avaient créé des points de défense, et le commandant de ce système s'appelait le commandant Charivani, qui avait dit ça bien sérieusement. Et les Allemands, je jugeais que ça ne valait pas le coup de s'embêter, ils sont contournés Dijon par l'Ouest. Deux jours après, vers le 17 juin, tout le monde a été démobilisé, rentré chez eux tranquillement. Clenet a été occupé un petit moment par des troupes allemandes qui avaient fermé l'école pour pouvoir s'en occuper. Mais après, au bout de six mois, ces troupes sont parties et l'école a repris son activité normale. Bon, c'est vrai que ça fait un petit choc. On était vraiment dans une zone calme, quoi. Il y avait l'occupation, bien sûr. Mais ce n'était pas à proximité des combats, comme la guerre de 1914. Le Châtillonnet, c'est une zone qui était relativement peu facile à contrôler. Et donc, il y a eu deux grands groupes de résistants qui opéraient depuis dans ces zones du Châtillonnet, dont un qui était le groupe Tarzan qui venait jusqu'à Saint-Julien-Clenet. Il y a eu, par exemple, à l'usine, un petit refuge pour des résistants. Mais tout à la fin, avant, je dirais, dans les mois qui ont précédé l'évacuation des Allemands, il y a eu, à l'intérieur de l'entreprise, un groupe de résistants, d'ailleurs avec une citroën Renaud, marquée FFI, à la fin de la guerre, qui a stationné là et qui opérait à proximité de Dijon. Et qui, au moment où les Allemands ont commencé à évacuer la région Bourgogne et la région Dijonaise, ont avancé, occupé certains points de l'environnement du nord Dijonais. Les troupes du général de l'Ade de Tassigny ont libéré Dijon, sont mis au nord de Dijon et sont restés quelques jours sur la ligne de Norge, Bretigny, Clenet, etc. Et puis, avaient leur centre de commandement à la commanderie de Bretigny. Et nous avons eu, ici, à Clenet, un peloton de chars qui a stationné quelques... quelques mois, quand même, près de deux mois. Et puis, qui, tout au début, quand les combats étaient encore un petit peu limites, où les Allemands pouvaient des fois faire un demi-tour, on ne sait jamais, se sont cachés dans la fameuse... dans le fameux sous-sol voûté de ce qu'on appelle la cité, ici. Parce que cette cité, qui avait une diète de logement, avait une cave voûtée qui faisait toute la longueur, mais sans cloisonnement, sans rien. Donc, les chars pouvaient rentrer, faire une ligne de chars, de six ou sept chars, sur la longueur de cette cité. Après la libération, commence une longue période de paix. La vie quotidienne des habitants de Clenet s'organise entre ruralité, attractivité de la grande ville toute proche et progrès technologique. Les gens qui étaient à la campagne avaient forcément, sans être des agriculteurs, possédaient au moins un petit lopin de terre, une chennevière, comme on appelait ça, où toute la famille était contrainte à aller planter, piocher, ramasser, où on vivait. Les gens, ils vivaient sur eux-mêmes, ils élevaient leurs poules, ils élevaient le cochon, et puis beaucoup de légumes. On a toujours eu des pâtis communaux, nous. Donc, les gens étaient attachés au pâtis pour produire leurs légumes. C'était un bien vital à l'époque pour se nourrir. Tous les ans, chaque famille élevait son cochon, et puis ça permettait de passer l'hiver, et puis même plus que l'hiver, pour avoir à manger. Ah, mais c'est très intéressant, les croussonières. Mais enfin, c'est une vieille histoire. L'eau est primordiale. Les croussonières sont alimentées par la source de la fontaine au lion. Ça a été une production locale importante, où on voit les gens avec les planches en travers, en train de ramasser le creisson, faire les petits sachets, parce que c'était un gros travail manuel, la croussonière. Ça faisait partie de toutes ces petites activités liées plus ou moins à l'agriculture qu'il y avait dans les campagnes. Ici Clenet, on a été à des villages où il y avait le plus de houblons. Le houblon, c'était important. Il y avait le cassis, il y avait les framboises, et nous, jeunes, on allait pour se faire un peu d'argent chez les uns et chez les autres pour cueillir le houblon, pour cueillir les cassis et cueillir les framboises. Et même les cerises. Il y avait même une vigne avec le nez. La vigne, ici, c'était important parce qu'il y avait des belles surfaces de vigne. C'est des vins de famille, quoi. Ce n'est pas des vins... On disait qu'il fallait faire attention quand on faisait pipi parce qu'on risquait de perforer les chaussures. Mais beaucoup d'habitants ici avaient une petite vigne parce que c'est pareil, le vin était rare, on n'allait pas au supermarché acheter une bouteille de vin. On faisait notre vin. Tout le monde avait tous les appareils, le pressoir, tout pour faire son vin. Alors après, moi, j'ai moins connu, mais il y a eu la lambique. La lambique, je ne peux plus situer jusqu'en quelle année il est resté près de la place du monument à l'heure actuelle. Et après, il y avait la chasse. La chasse, c'était primordial puisqu'il y avait le gibier et ça permettait aussi de nourrir la famille. On sent encore les racines de l'élevage de chevaux. On voit encore, c'est les seuls animaux qu'on voit, on voit encore un élevage de moutons. Et dans l'histoire de Clenet, il y a des gens, Clenet, qui ont vécu de cet élevage-là. Il y a eu, les anciens vous diront qu'effectivement, il y avait des vaches, on allait au lait comme dans le temps. Le pain, c'était deux boulangers. On avait un boulanger à Saint-Julien et un boulanger à Bretigny. Alors eux, ils passaient chacun une journée avec leur camionnette. C'était rigolo parce qu'ils klaxonnaient et puis tout le monde sortait, bien entendu. Alors l'épicerie, pareil. L'épicerie, à l'époque, il y avait les copes, les coopérateurs de Lorraine. Alors eux, ils passaient une fois par semaine. Et après, il y avait l'épicier du samedi qui passait, chrétien, ils passaient tous les samedis. Et puis le boucher, c'était déjà la boucherie, c'était la boucherie gareau de Saint-Julien qui passait aussi une fois par semaine. Le four à pain, il a fonctionné au moins jusqu'en 1955 où il était allumé et certaines personnes venaient faire cuire leur pain. Pratiquement chaque ferme avait son four à pain. Le four à pain, c'était forcément une bonne idée de le restaurer, même si au départ, ça paraissait inutile parce que depuis, il y a la fête du pain tous les ans et la fête du pain rassemble une bonne partie des villageoises. Il y a un boulanger qui vient faire cuire le pain dans le four. On rallume le four communal et c'est une sorte de petite fête qui se passe tous les ans fin août. Il faut savoir qu'en 1914, il y avait 140 habitants, environ 140 habitants. Dans les années 50, on est resté à 235 habitants. Après, quand les lotissements du Val-de-Norge, de l'impasse des Corts et le lotissement de l'impasse des Louvières s'est monté dans les années 70, début 80, on est passé en 82 à 379 habitants. Et après, la deuxième évolution de Clénet, ça s'est produit au début des années 2000, quand le lotissement des Ribolas et puis des Chardons se sont construits. Et là, on est passé de 379 habitants. À mesure que le lotissement a avancé, on est passé à 500 et là, maintenant, on est à 860. On est à 860 habitants. Donc, on a multiplié par 3 notre population, ce qui est considérable en 60 ans, en 70 ans. Je dirais que c'est un pays, un village en voie d'évolution rapide. C'est l'avantage de Clénet, c'est qu'on va dire qu'on a un pied à la ville et puis un pied à la campagne. Quand vous voyez ces tracteurs, ces périodes de labours, de moissons, on continue de vivre le cycle de la nature. Aujourd'hui, que reste-t-il de la minoterie ? Le site a beaucoup évolué. D'abord, parce que les bâtiments ont été abandonnés à la guerre. La plupart des bâtiments ont été abandonnés, donc ils sont dégradés. Et donc, dans les années 60, 70, la plupart des bâtiments qui étaient devenus dangereux ont été rasés. Il est resté la maison de maître du patron de la minoterie qui était d'ailleurs le moulin du 15e siècle. Et puis, il reste aussi un bâtiment, l'ancien bâtiment de logement du personnel, d'une partie du personnel. Il y avait à peu près une dizaine de logements ouvriers. La commune est en train petit à petit d'en acquérir des parcelles pour faire des logements. Il reste d'autres traces qui sont impressionnantes. C'est les voûtes qui sont souterraines. C'est-à-dire que la norge et ses dérivations pour aller à la roue du premier moulin ont été non seulement canalisées mais voûtées. Et ces voûtes sont magnifiques. Elles existent toujours. Elles sont très en bon état et ne posent pas de problème. L'électricité arrive vers 1920. Les premiers frigos, je m'en souviens très bien parce que ce n'était pas tout le monde qui pouvait avoir les premiers frigos. Parce qu'avant, c'était le saloir pour mettre les haricots verts et tout ça ou le saloir et le puits. On descendait le garde-manger à râle de l'eau du puits ou alors on le mettait si on avait une bonne cave on le mettait à la cave. Les premières machines à laver aussi, ça a été dans les mêmes périodes fin 50 début 60 pour ceux qui pouvaient s'en acheter une et autrement c'était le lavoir. Alors moi je me souviens avoir aidé les dames à aller emmener leur bassine au lavoir et puis après c'était un peu un lieu de vie aussi puisque chacun se racontait ses histoires. Et ça lavoir un petit peu particulier avec des tables qui se rehaussent en fonction de l'eau. Les années 50 50 60 l'eau et le réseau d'eau est mis en place d'ailleurs à l'initiative d'un des maires de Clenet qui s'appelait Auguste Dorel et qui a monté une sorte de une association des communes du coin pour faire la distribution d'eau et puis ensuite cette même association a développé le réseau d'assainissement. Jusqu'en 1954 enfin même après il n'y avait pas d'eau ce n'était pas d'eau courante chacun avait un puits et c'était le puits qui faisait fonctionner les ménages les habitations. Dans les années qui ont suivi vers les années 70-80 est arrivé le téléphone non bien avant pardon le téléphone c'est 1926 mais c'était deux postes à l'usine au Café Brion le Café Brion c'est toujours marqué Café Brion dessus c'est un des bâtiments qui s'est dans la cour de la mairie là. En 1958 donc le téléphone était géré par les mairies donc c'était les mairies le conseil municipal qui désignaient une personne à la cabine téléphonique donc nous on a eu la dernière cabine téléphonique qui se situait chez Mme Dorel Anne-Marie donc à Clenet il y avait une pancarte devant la porte cabine téléphonique donc il fallait aller chez cette personne il fallait avoir son numéro elle, elle composait le numéro d'appel avoir une dame au bout pour qu'elle donne l'autorisation enfin c'était assez compliqué une cabine publique téléphonique à Clenet elle est arrivée qu'en 1978 donc 20 ans après assez vite on a un réseau ADSL ici dans les années 50 il y avait trois voire quatre voitures dans tout le village il y avait bien sûr le vélo et la marche à pied et quelques mobilettes on n'allait pas à Dijon beaucoup de fois par jour on allait trois, quatre fois par an à Dijon quatre fois c'était le maximum autrement les gens en question de travail il y avait l'ASBM l'ASBM ça employait beaucoup d'habitants du village donc des petites usines comme l'usine de Clenet voit alors le nombre d'emplois explosés est multiplié par deux par trois un peu comme un peu partout en France mais pendant un certain temps l'ASBM a été je dirais plus que visité c'est à dire les techniciens de toutes les compagnies pétrolières d'Europe sont venus à Clenet et puis donc maintenant cette petite entreprise dans son créneau est un des deux trois leaders mondiaux de son domaine d'appareils à gaz à rayonnement infrarouge des bâtiments comme l'espace loisir de Clenet chauffé avec ses appareils un autre acteur anime la vie économique de Clenet le garage d'Aurel en 1964 Roland Dorel ouvre un garage au centre du village dans la cour où son père a déjà créé un café l'entreprise se développe et se spécialise dans les poids lourds en dépannage et réparation à l'étroit au centre du village l'entreprise s'installe en 1986 dans de nouveaux bâtiments route de Marsanet l'entreprise familiale dirigée par Florent et Damien Dorel les enfants emploie huit salariés et réalise entre 300 et 400 dépannages de poids lourds par an Le café Brion alors là vraiment c'était un vrai lieu de vie puisque ce café c'était le seul commerce de la commune et il faisait coiffeur donc il y avait monsieur François donc le coiffeur qui venait une fois par semaine et bien entendu avec la chasse tout le monde qui gravitait autour le café Brion c'était un vrai lieu de vie tout le monde pouvait y aller petits et grands et puis madame Brion est tombée malade en 1957 donc après c'est mon beau-père qui a repris le café en 1958 Dorel Hubert voilà qui a fermé l'année dernière les années 60 70 80 ah ben là c'était aussi un vrai lieu de vie c'était pareil il y avait le jeu de quille ça jouait pratiquement toute la nuit mais quand il y avait le 1er mai parce qu'avant il y avait la fête du 1er mai à Saint-Julien c'était une fête organisée par les anciens combattants et qui réunissait beaucoup de monde et puis comme il y a du muguet dans les bois là tout le monde c'était défilé défilé de voitures et ils s'arrêtaient là c'était vraiment impressionnant quoi pour l'époque et les deux pompes à essence ben il les a mis donc pour éviter aux gens quand il y a eu les premières voitures enfin les voitures d'aller dans les stations dans les stations à Dijon ah ben ça ça fonctionnait bien mais elles ont fonctionné jusqu'au milieu des années 90 alors tous les ans autour de l'église enfin du côté entre l'église et les maisons on montait un bal nous les gamins ben on aidait c'était monsieur Cottenay à l'époque ben on l'aidait il s'amenait avec son bal c'était une tradition alors je me souviens plus si c'était en mai ou en juin mais c'était dans ces périodes-là c'était mai ou juin et il y avait le bal monté et un manège il y avait un manège voilà et puis peut-être une petite baraque de confiserie mais ça a perduré assez longtemps il y avait aussi un corps des sapeurs-pompiers qui a été fondé en 1908 et le corps des sapeurs-pompiers s'est arrêté en 2008 parce qu'on n'a pas eu de volontaire je pensais qu'on allait avoir un regroupement avec Bretigny Clenet et Saint-Julien et puis bon ça n'a pas pu trop se faire donc le corps a été dissous je crois que c'est en 2010 ça devait être en 2010 il a vécu 100 ans le premier vide-grenier qui a été fait c'est ici à Clenet là ici dans le jardin derrière l'école et autrement on faisait Notre-Michoui Fontaine-aux-Lyon tous les ans Notre-Michoui le baltrap avec tir à la carabine et un ou deux concours de tarot et on avait plein d'activités on avait le Noël des enfants voilà c'est une association qui vivait alors en parlant d'association ça me revient la première association on l'a fondée début 80 donc c'est l'association actuelle la SLC donc l'association sport et loisirs de Clenet ça a été fondé dans le début des années 80 quand le village il a commencé d'augmenter en habitant à Clenet il y a toutes les activités disons d'une grande ville dans un petit village et il y a eu cette grande aventure la grande aventure de la construction il vous en a parlé certainement monsieur Darge de l'espace loisir alors un jour on a appris que la grande entreprise qui était ici se désintéressait d'un de ses grands hangars alors j'ai pris contact avec les propriétaires de cette entreprise puis un jour le patron m'a dit écoutez on ne va pas vous la démonter vous vous débrouiller mais autrement on vous la donne tous les samedis pendant plusieurs mois je ne me souviens plus combien mais on a tout été les bardages tout ça on a désossé carrément tout le bâtiment ce sont quand même les personnes de Clenet qui ont refait qui ont permis de refaire ce qui est aujourd'hui l'espace loisir et pareil sur la site actuelle avec des bénévoles et bien on a peint les charpentes et tout ça tout ce qu'on pouvait faire comme travaux à l'époque ça n'impactait pas le budget de la commune voilà et on a réussi donc à faire cet espace loisir maintenant qui est une vraie richesse pour notre commune et même pour la communauté de communes et je dois dire que c'est je suis content d'avoir pu faire ça je me dis quand je vois combien ça tourne combien il y a de personnes qui viennent et pas seulement du village mais des villages à côté mais de Dijon de partout alors les souvenirs d'enfance bon à partir de 54 donc j'avais 6 ans à l'époque on était donc à l'école à Clenet dans une classe unique et à partir de cette date là s'est décidé de construire une deuxième classe qui s'est réalisée en 56 il y avait la corvée pour allumer le feu on a chacun notre tour il fallait qu'on allume le feu le matin alors le bois on allait chercher au bûcher où il y a le petit passage à l'heure actuelle et pour la coopérative scolaire l'école on allait cueillir les orties blanches les fleurs d'ortie blanche le sureau le tilleul et on faisait des bouquets qu'on vendait pour pouvoir avoir une petite coopérative scolaire comment dire il y a eu ça c'est plus récent donc la construction de ce groupe scolaire là en 2006 ça a été un projet très important au cours du premier mandat et on a décidé de créer une sorte de pôle de centralité ici c'est à dire la mairie l'école la cantine la bibliothèque et au-dessus de la mairie des salles d'association c'est une belle école d'après tous les enseignants qui sont passés ici des remplaçants qui sont venus à titre momentané on dit on aimerait bien rester ici et vis-à-vis de l'architecte j'avais des exigences et notamment un couloir large d'un placard dans chaque classe et une arrivée d'eau dans chaque salle plus une salle informatique ça me paraissait important la faute et nos lions c'est vraiment un élément important du village et tenu à ce que ce soit restauré on a fait une petite un muret pour protéger la source on a restauré la voûte qui est selon la légende un souterrain qui est allé au château on a fait une coupe des arbres manuels pour faire des ouvertures de lumière pour que l'eau puisse circuler et avoir la lumière suffisante pour certaines plantes il y a un élan nouveau qui est de reconstruction d'une grande partie de la nature on a construit des écoles on a construit des maisons on aménage des quartiers mais on reconstruit également un peu ce qu'était la nature et on sent que non seulement on en a besoin mais c'est une volonté de tout le monde et aujourd'hui je me dis dans le Dieu qu'est-ce qu'on est bien chez nous c'est tout petit on a tout à fait l'aisance de s'y balader de s'y aérer et puis des heureux c'est tout à travers ces histoires parfois structurantes pour le développement du village parfois plus anecdotique ce film retrace une centaine d'années de vie commune le choix de ces histoires est subjectif incomplet il reste beaucoup de sujets à explorer et à raconter dans le but de transmettre toutes ces valeurs à nos enfants Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada